Cette émission vous est présentée par Marlène Chevrolet, magasinée dans le confort de notre salle de montre. Bienvenue à Virage Plus. Aujourd'hui, nous allons vous parler des camions GM. Pour ce faire, nous sommes chez Marlène Chevrolet. Mais avant de vous décrire ces camions, on va parler avec M. Jean Gauthier, qui est directeur général des ventes ici. Bienvenue à Virage Plus, Jean. Merci, Daniel. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Ça va bien? Toujours. Alors, avant de parler de votre gamme de camions, on va parler un peu de GM. Bien oui. Et comment ça va chez sa manufacturier? Ça va super bien. On est très fiers de notre manufacturier. La preuve, c'est qu'on a tellement confiance aux manufacturiers. Tu vois l'espace qu'on a fait, l'installation qu'on a faite. Puis on est bien enthousiasmé aussi des nouveaux produits qu'ils nous apportent. Au niveau des VUS. D'ailleurs, c'est l'année du VUS. On parle du Trax, qui est tout à fait à nouveau, redessiné au complet. Il y a sa soeur jumelle chez Buick, qui a été redessiné également. On a des beaux modèles 2018 qui s'en viennent. C'est bien excitant de ça. D'ailleurs, on a, dans le 2018, là, tu as le nouveau Equinox qui s'en vient. Oui, le nouveau Equinox, il a été redessiné. Oui, et qui ont fait tout un travail parce que là, c'est un tout nouveau camion. Et il y a une surprise également dans l'Equinox, c'est la motorisation diesel. Oui, absolument. Qui est tout nouveau. On est un des seuls manufacturés qui va avoir le diesel. En tout cas, on est bien excités de ça. Tu as le terrain aussi qui s'en vient. C'est un pendant chez GMC qui a le terrain, qui est tout à fait redessiné aussi. Tu vas voir le Traverse qui s'en vient. On a l'enclave, le Buick, qui est redessiné aussi. Et tout ça, bien, c'est très excitant pour nous autres. Puis on a aussi, dans le camion, là, tu vas avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Samuel. Dans le camion, on a une panoplie de camions, là, une diversité, là, avec différentes opportunités. Pour les clients qui ont besoin, soit récréatif, commercial, en tout cas, on a une gamme complète de ça. On a ce qu'il faut pour servir nos clients correctement. Bien, c'est la grosse mode. On sait que la plupart des ventes, maintenant, se font dans le véhicule utilitaire sport. Et GM est très présent dans ce domaine-là. Donc, vous en avez dans à peu près chacune des catégories. Vous avez parlé du Trax. Oui. Vous avez parlé du Buick également. Il faut mentionner que dans le Buick, c'est une gamme de camions utilitaires, mais plus luxueux. Plus luxueux. Puis il y a l'Envision, là, qui n'est pas connue actuellement, mais qu'on a reçue. L'Envision, c'est un camion qui est important pour la clientèle qui le laissait. C'est un camion, un VUS haut de gamme, qui est plus petit un peu que l'enclave, un petit bureau qu'encore. Ça fait que ça donne une approche bien dynamique. Puis c'est le fun de le faire essayer aux clients. Puis on a de belles mécaniques là-dedans. C'est très, très excitant. Donc, cette année, chez GM, on se concentre sur les camions, donc on veut, dans le véhicule utilité à sport, surtout renouveler complètement la flotte. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent dans les surprises? Dans le 2000, c'est surtout nos 2018 qui sont complètement redessinés. Puis notre manufacturier est toujours au développement de nouveaux produits, de nouvelles technologies. Ça fait que c'est le fun de voir ça. Puis chez nous, bien, avec l'espace qu'on a, ces choses-là, on a tous les modèles qu'on peut présenter aux clients. À l'intérieur, bien sûr. Comme tu peux voir, on est installé pour ça. Puis servir la clientèle avec... Puis les recevoir de cette clientèle-là d'une façon professionnelle, puis les servir, puis bien les conseiller tout au long de leur démarche d'achat. Je pense que c'est important. Puis à l'intérieur, comme ça, bien, ils ont ce qu'il faut, qu'on a l'outil pour tout démontrer, là, ce que c'est qu'on est capable d'offrir aux clients qui aient un choix judicieux à faire l'achat. Merci beaucoup, Jacques. Merci à toi. Alors voilà, on s'arrête et au retour de la pause, on va découvrir la gamme des camions GM. Excellent. Nous sommes de retour à Virage Plus, toujours chez Marlène Chevrolet. Je suis en compagnie maintenant de Samuel Mercier. Salut. Salut, Daniel. Ça va bien? Bien oui. Alors, tu vas nous décrire la gamme des camions GM, évidemment, puis on va commencer avec le Silverado, parce que c'est un véhicule important chez vous. Alors, positionne-moi le Silverado. Effectivement, je ferais le Silverado dans la gamme des camionnettes, c'est dans les véhicules les plus importants chez nous, pour le manufacturier également. Je ferais le Silverado 1500 dans la gamme des camionnettes. En fait, c'est un camion pleine grandeur qui va se comparer avec le Ford F-150, le Dodge Ram, le Toyota Tundra, le Nissan Titan, qui est un nouveau modèle aussi. C'est vraiment un camion pleine grandeur, là, à ce moment-là. Bon, dans la camionnette, évidemment, le problème, c'est les modèles. Il y en a, en veux-tu, en veux-là. Alors, évidemment, pour que les gens puissent se situer dans leurs besoins, on va faire le tour au niveau des versions disponibles de camions, puis comment est-ce qu'on fait pour se retrouver là-dedans? Effectivement. Écoute, le plus gros problème, c'est le plus gros avantage, parce que le fait qu'il y ait beaucoup de modèles, ça permet d'aller chercher un plus grand nombre de gens. Comme, par exemple, dans le Chevrolet Silverado, ce qu'on n'avait pas avant, c'est qu'on peut avoir le camion de travail. On part vraiment du modèle d'entrée de gamme, puis on peut aller dans le camion ultra suréquipé, vraiment haut de gamme, qu'on s'est rendu des modèles de luxe, pratiquement. Fait qu'on est capable d'aller vraiment toucher tout le genre de clientèle qu'on veut. Puis ce qui est plaisant aussi pour cette année, c'est qu'il y a un paquet de nouvelles versions qui ont été lancées, des éditions spéciales, comme l'édition Minuit, l'édition Sport personnalisée. Après ça, il y a l'édition 2LTZ71, l'édition High Country, qui a une couple d'années déjà. Ça, c'est du nouveau. Fait qu'on aide les gens à pré-modifier leur véhicule, si on veut. Exactement. On est capable d'avoir un modèle pratiquement unique dans cette gamme-là, ce qu'ils font, parce qu'il est vraiment possible de le personnaliser au complet. Après ça, c'est le casse-tête de les commander pour à peu près les avoir tout en inventaire, parce que c'est infini la quantité de modèles qu'on est capable de commander. On peut le personnaliser comme on veut. C'est ça qui est intéressant avec le Chevrolet Silverado. C'est l'avantage. Donc, si je comprends bien, il faut prendre notre temps pour bien analyser ses propres besoins afin de commander le bon camion. Exact. Pour la clientèle, c'est important de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur camion. Puis pour nous, les représentants qui vendons les camions, c'est important de bien conseiller le client aussi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît les camions. Puis ce n'est pas tout le monde qui savent nécessairement quel camion peut faire quoi. Fait qu'à ce moment-là, c'est vraiment de bien les connaître. À ce niveau-là, nous, chez Marlin, on offre de la formation aussi. En plus du manufacturier qui offre de la formation, c'est très suivi. Parce que ça change à chaque année. Il y a beaucoup de données qui changent. Niveau mécanique, ça change aussi. C'est important parce que si on veut bien conseiller le client, il faut d'abord que nos conseillers, puis que nous, on soit déjà bien informés. C'est la base. Quelqu'un qui fait de la grande route avec son camion n'aura pas le même camion que s'il tracte 7, 8, 10, 12 millilitres. Exactement. Tout à fait. Au niveau des ratios de différentiel et au niveau de la mécanique, c'est là que ça va changer. Comme par exemple, quelqu'un qui fait de la grande route, il fait juste de la grande route, puis il veut un camion vraiment ultra économique, on va parler d'un différentiel 3,08. Donc là, notre régime moteur va baisser beaucoup. Quelqu'un qui remorque ne peut pas aller avec ça parce que sinon, il va tout le temps se retrouver en deux vitesses. Ça ne fonctionnera pas. Fait qu'à ce moment-là, mettons, un différentiel 3,42 qui est l'intermédiaire, ça, c'est ce qui est le plus vendu. C'est vraiment l'intermédiaire. C'est pratiquement tous les camions que vous voyez ici, c'est du 3,42. On va tirer environ pour un modèle... Ça fait à peu près tout de bien. Oui, c'est ça. Ça va tirer environ 9400 livres pour un 3,42. Puis pour quelqu'un qui veut vraiment tracter très fort avec un modèle 1500, on va aller dans le 3,73. Jumelé avec un 5,3, ça va tirer environ des entours de 10400, 10500 livres, dépendamment du camion puis de l'équipement. 3,73, c'était le ratio à l'époque qui était le plus populaire. Pour aller chercher de l'économie, je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont diversifié au niveau des ratios. Parce que justement, le fait que le moteur vire moins haut, on s'entend sur la grande route, un moteur qui dort, ça consomme pas beaucoup d'essence. Quand on tombe dans un 3,73, en ville, il n'y aura pas une grosse différence. Étant donné que le moteur va aller chercher son torque idéal plus rapidement, le véhicule a plus de facilité à se déplacer en ville, il n'y aura pas une grosse différence sur la consommation. Sur la route, par exemple, un 3,73 va virer un petit peu plus haut, il risque d'avoir une petite différence. De là à dire que c'est énorme, pas vraiment. Par expérience, moi, c'était environ un litre au 100 sur la route, de différence. Avec celui que j'ai eu, j'ai pas mal eu... Avec les kilomètres, ça commence à paraître. Ah, ça paraît, c'est sûr, mais pour quelqu'un qui remarque qu'il a besoin de ça, on n'a pas choué. Les 4,10 existent-ils encore? 4,10 existent encore, mais dans les 2500. On va en parler un peu plus tard. Fais-moi le tour des modèles de Silverado. Bon, Silverado, on va entrer dans le modèle d'entrée de gamme avec le 1WT, le Work Truck, le modèle vraiment de travail. Fait que ça, c'est un modèle d'entrée de gamme. Dans ce modèle-là, on est capable d'avoir une édition qui s'appelle l'édition Blackout, qu'on va retrouver ici aussi. C'est une édition, en fait, rehaussée niveau esthétique. On va avoir un petit peu d'équipement à l'intérieur, écran tactile, on va avoir les vides électriques, le cruise control, l'air climatisé, télé-déverrouillage. Sauf qu'au niveau de l'esthétique, on va retrouver beaucoup plus de l'eau. On va avoir vraiment des roues de 20 pouces de couleur noire, les pare-chocs noirs, la grille noire. Le camion va être noir à grandeur. Un seul choix de couleur dans ce modèle-là, du nom Blackout, en fait. Mais c'est un modèle d'entrée de gamme avec vraiment un look très, très, très hot. OK. On peut l'avoir deux roues, quatre roues motrices? On peut l'avoir deux roues, quatre roues motrices, aucun problème. Seulement dans les modèles cabine double, par exemple. OK. Ça, c'est le modèle d'entrée de gamme. Quelqu'un qui veut un beau camion avec beaucoup de look, mais un camion pas trop cher, ça, là, c'est l'idéal, c'est ce qu'on vend. C'est quoi pour toi, pas trop cher? On va parler d'un camion, mettons, de prix de détail. Il faut bien faire attention. Prix de détail dans les alentours de 47 000, 48 000, dépendamment des équipements. OK. Un taux équipé, ça va être dans les alentours de 48 000. Vraiment, toutes les gammes d'options qu'on peut mettre dans ce modèle-là, 48 000, moins les rabais applicables. Comme généralement, ce que le manufacturier annonce, c'est dans les 7, 8, 9, 10 000 $ de rabais. Ça fait qu'on fait le calcul, dépendamment de quel mois on est, quelle promotion qu'on a, on connaît la chanson. Autre modèle, après ça, on tombe dans le modèle 1LT. Le modèle 1LT, c'est vraiment le modèle classique. C'est un modèle que tout le monde connaît. Donc, le modèle avec les pare-chocs chromés, en avant, en arrière. Là, on va tomber avec plus d'équipement. L'intérieur va être noir, l'écran tactile à l'intérieur va être plus gros. Puis là, on tombe avec une plus grande étendue de choix d'options. À partir de ce modèle-là, c'est là que les choses se compliquent un peu. C'est là qu'on se retrouve vraiment avec beaucoup de choix. Le modèle 1LT, justement, ce qu'on va avoir de plus, ça va être d'entrée de jeu, on va avoir des roues de mag, ce qui n'est pas le cas dans un Warthrock sans le groupe Blackout. Puis après ça, on peut rajouter toutes les options qu'on veut dans un modèle 1LT, notamment, mettons, le groupe remorquage max avec un différentiel 3,73. On peut choisir nos différentiels aussi entre le 3,42 et le 3,08. Après ça, on tombe dans un autre modèle qui est le modèle 2LT. Le modèle 2LT, c'est un modèle qui est nouveau depuis la nouvelle génération des camions, depuis 2014. Il répond à une demande du marché du fait qu'il n'y a plus de chrome. Le chrome est moins à la mode un peu. À ce moment-là, tout le camion va être paint match, excuse-moi l'expression. Mais le camion, mettons, si on le prend rouge, il va être rouge au complet, il n'y aura pas de chrome. Il y aura très peu de chrome. À ce moment-là, on tombe vraiment dans un nouveau modèle. Puis on tombe aussi avec la suspension Z71 qui est de série. C'est notre gros vendeur présentement. C'est le modèle qui est à la mode. C'est vraiment ça qu'on vend. Beaucoup de choix de couleurs. Puis les choix de couleurs sont très, très beaux aussi. Comme par exemple, on prend un camion bleu, il va être bleu au complet. C'est vraiment exceptionnel. Dans le 2LT, on va retrouver les mêmes choix d'options que dans un 1LT. On va retrouver les mêmes équipements d'entrée de gamme que le 1LT, à l'exception de la suspension Z71. Sauf que par contre, on le trouve avec un camion qui a une esthétique rehaussée au niveau de la peinture. Ça, c'est les modèles. Maintenant, tu as des configurations aussi dans le camion. Tu as des longueurs de boîte, des longueurs de cabine, des nombres de portières. Il y a toutes sortes de configurations. Parle-moi un peu de ça. Oui, configuration, que ce soit le modèle Warthrock, le modèle LS, LT, 2LT, LTZ, iCountry, parce qu'on a six modèles différents, ils vont tous être offerts avec soit une boîte de 5 pieds 8 ou de 6 pieds et demi dans la configuration crew-cable, le quatre portes pleine grandeur. On va avoir du 5 pieds 8 qui est la boîte courte, comme on avait à l'époque, parce qu'à l'époque, la boîte de 6 pieds et demi ne se faisait pas, c'était juste du 5 pieds 8. Maintenant, on offre le 6 pieds et demi dans le crew-cable. Ensuite de ça, cabine double, c'est tout du 6 pieds et demi dans le modèle 1500. Puis on a le cabine régulière aussi qui est vraiment offert dans les camions de travail. Seulement deux portes, pas de cabine à l'arrière. À ce moment-là, c'est vraiment du camion de compagnie, camion de travail. Bon, on a choisi notre camion, notre modèle, mais là, ça nous prend un moteur. Oui, ça nous prend. Il y a une panoplie de moteurs disponibles. Parle-moi de ces motorisateurs. Premier moteur qui va être offert dans la gamme, ça va être le 4.3 V6. Ce n'est pas le même 4.3. Il faut noter que tous les moteurs, malgré le fait qu'ils ont la même cylindrée qu'avant, c'est complètement des nouveaux moteurs, en fait. Des moteurs Ecotech 3, comparé à avant, c'était des moteurs Vortech. Donc, plus de technologie. Je vais revenir tantôt. Donc, le moteur 4.3 V6 pour le modèle d'entrée de gamme. En dessous de ça, en option, le moteur 5.3, ce qui est définitivement le moteur le plus vendu. Puis ensuite de ça, le moteur 6.2 litres, qui développe 415 forces puis 460 livres de torque. Ça fait que ça, c'est vraiment un moteur de Corvette dans un camion. C'est tout qu'une machine. Mais le moteur le plus vendu, pour revenir à lui, c'est vraiment le 5.3. Donc, ce qui a été ajouté ces années-ci, c'est vraiment l'injection directe, le calage variable des soupapes. Puis pour cette année, dans les modèles SLT, ils ont couplé ce moteur-là avec la nouvelle transmission à 8 vitesses. À partir du modèle SLT, on tombe automatiquement avec une transmission à 8 rapports. Ce qui fait qu'on a encore une meilleure économie de carburant. C'est assez surprenant, l'économie de carburant quand même. L'économie de carburant de ce moteur-là, c'est incroyable. Honnêtement, un camion pleine grandeur qui consomme moins que certains petits VUS, ça me surprend toutes les fois que j'en conduis un. On annonce une consommation de 10,1 litres au 100 km pour un 4x4 sur l'autoroute. Ça, c'est selon Transport Canada. J'ai personnellement fait beaucoup mieux que ça. J'ai des clients qui font mieux que ça. On parle à l'âge, bien entendu. On réussit à descendre en bas de 10 litres au 100, très facilement sur l'autoroute. La gestion active du carburant y est pour beaucoup. On connaît ça depuis environ 2008, 2007 et demi, en fait, la précédente génération de camions, qui désactivait 4 cylindres sur 8 dans le moteur 5.3. Ça le faisait. Ça le faisait dans des conditions idéales. Maintenant, aussitôt qu'on est à vitesse constante, vitesse de croisière, que ce soit à 60, 70, 80, 100 km heure, on va voir le petit indicateur dans le bas de notre écran de centralisateur informatique de bord. Il va nous indiquer V4. On va tomber sur 4 cylindres. C'est incroyable. Je veux dire, on a 4 cylindres sur 8 qui ne brûlent plus d'essence. Ça fait qu'on est capable d'avancer sans problème. À partir du moment que le véhicule est en mouvement, le moteur n'a plus besoin de sa pleine puissance. La pleine puissance est requis vraiment au décollage du camion. À partir du moment que le véhicule roule, on n'a plus besoin d'avoir les 8 cylindres qui brûlent de l'essence. C'est là que l'économie se fait sentir, particulièrement sur la route. Avec ces motorisations vient des capacités de remorquage. Ça, c'est extrêmement important lorsque tu as un camion. La plupart des gens, soit qu'ils l'utilisent pour le travail, soit qu'ils l'utilisent pour le loisir. Mais quand même, ça prend des capacités de charge dans la boîte et de remorquage par moisir. Exact. Pour un modèle 1500, capacité de charge, ça va être environ dans les entours de 1700 livres. On va rester vague à ce niveau-là parce que ça dépend de la cabine, ça dépend du camion en tant que tel, le poids du camion, le poids des équipements. Mettons ça à 1700 livres pour la capacité de charge dans la caisse. Capacité de remorquage, ça va varier en fonction du moteur et du ratio différentiel. Comme par exemple, un moteur V6 dans un modèle 1500 va tirer environ 7000 livres avec un différentiel 3,42. Un moteur 5,3 avec un ratio de 3,08, donc le plus petit ratio, va tirer environ 7000 livres également. Quand on tombe dans le 3,42, jumelé avec un 5,3, on va être dans les alentours de 9400, 9500 livres. Quand on a un 5,3 avec un 3,73, donc un modèle remorquage max, qui est un équipement parmi tous les équipements, on va tomber dans les alentours de 10500 livres. Ensuite de ça, pour le 6,2, 6,2, c'est là que ça se complique parce qu'on rajoute un autre différentiel, le 3,23. Là, à ce moment-là, on va être dans les alentours d'à peu près 7000 livres, si je me rappelle par cœur. Mais quand on tombe dans le remorquage max, là, on tombe avec une bête de remorquage incroyable, comme le camion qui est derrière moi, le noir, ce camion-là va tirer 11700 livres avec un différentiel 3,73 avec un 6,2 litres. Modèle assez rare. C'est très rare, un modèle comme ça. Donc, on voit que c'est important de bien savoir qu'est-ce qu'on va faire avec le véhicule pour choisir, évidemment, le bon moteur avec le bon ratio différentiel pour être content. Comme par exemple, quelqu'un qui a l'intention d'acheter une roulotte, idéalement, c'est de savoir à peu près vers quel genre de roulotte ou quel genre de remorque il veut se diriger. Parce que des fois, il y a des gens, on a vu, ils arrivent ici avec une remorque en tête, ils veulent un 1500. Malheureusement, c'est peut-être pas tout à fait ça que ça le prend. Des fois, on est très, très, très limite. Ça prendrait même un 2500. C'est de là qu'il est important de bien conseiller. Et même des fois, au niveau des... On ne parlera pas de ce sujet-là, mais le poids de la roulotte n'est pas toujours exact également. Donc ça, c'est un autre problème. Plus les bagages qu'on met dedans, puis... Bien là, tu as parlé de 2500. Oui. Fait que là, on tombe dans une autre catégorie de ce que c'est le Rado. C'est les services durs, qu'on appelle 2500, 3500. Oui. Exact. Un peu moins de choix de modèles, mais tout autant d'options. Fait que c'est aussi compliqué. Par contre, dans les modèles 2500, là, on tombe vraiment dans les capacités de remorquage exceptionnelles. Donc avec un 410, pour revenir à ce qu'on a dit tantôt, un différentiel 410, jumelé avec un moteur 6 litres à essence, va tirer dans les entours de 13 000, 13 500 livres. Pour ce qui est des moteurs diesel, jumelé avec un ratio différentiel 3,73, on va avoir sensiblement les mêmes codes de remorquage. Fait que si on veut vraiment aller dans les remorquages, aller jusqu'à 22 000 livres, il faudra aller dans les HD, 3500, 3500 double roues. Pour un simple roue, c'est 17 000 livres. Pour un double roue dans le 3500, ça peut aller jusqu'à 22 700 livres avec un moteur Duramax, qui est d'ailleurs un nouveau moteur de cette année. Le modèle vient d'être un peu rehaussé. Niveau esthétique, ça se ressemble au cours. Ajouter une prise d'air à l'avant, qui donne vraiment un look plus agressif au camion, mais le nouveau moteur Duramax à 910 livres, puis écoute, coupe, c'est... Donc ça, ça fait le tour des Silverado, mais c'est pas tout le monde qui a besoin d'une grosse camionnette comme ça. C'est vrai. On oublie souvent que vous avez la camionnette intermédiaire Colorado Canyon. On est très chanceux, parce qu'on est pratiquement les seuls dans le marché à avoir ce genre de produit-là. Puis en plus de ça, on est les seuls dans le marché qui ont vraiment un nouveau produit, parce qu'il y a des produits qui sont plus vieillissants. Fait que où est-ce qu'on se positionne avec ce véhicule-là? Colorado Canyon, c'est vraiment incomparable avec le Nissan Frontier, le Toyota Tacoma. Fait que c'est une camionnette vraiment intermédiaire. Donc, Colorado et Canyon, qui sont offerts avec un 4 cylindres 2,5 litres, 6 cylindres 3,6 litres, nouveau pour cette année, couplé avec une boîte automatique à 8 rapports, qui fait une différence énorme. Et aussi, ce qui est nouveau depuis l'année passée, le 2,8 4 cylindres turbo-diesel. On a une exclusivité exceptionnelle avec ce moteur-là, un moteur ultra-performant, qui va tirer 7 550 livres avec un moteur 4 cylindres diesel. C'est presque les capacités d'un 1500 de l'époque. Bien, c'est ça. Il faut bien évaluer. Parce que si on n'a pas besoin de l'espace du Silverado, on n'a pas à s'encombrer d'une grosse camionnette. Exactement. Puis on a les mêmes équipements, on a les mêmes technologies, mais dans un camion beaucoup plus petit. Fait que c'est ça qui est intéressant. Puis les capacités, il n'en demeure pas moins, qui sont impressionnantes. Donc, environ 5 000 livres pour un 4 cylindres, 7 000 livres pour un 6 cylindres 3,6, puis 7 550 pour un 2,8 4 cylindres turbo-diesel. Donc, on a des capacités, on est capable de déplacer quelque chose d'assez pesant. Et on peut le personnaliser également. Oui. Comme ce qu'on voit ici, on en a qu'on a commandé avec des roues spéciales, des pneus du rattraque, donc vraiment des pneus d'hors-route. Il y a plusieurs modèles aussi, le modèle Wartrock, le modèle LT, le modèle Z71. Dans le Canyon cette année, le modèle Denali qui vient de sortir aussi, qui est un camion, comme les camions 1500, un modèle suréquipé aussi. Non, on a vraiment un beau choix dans ces modèles-là. C'est des modèles qui gagnent vraiment à se faire connaître. Bien, c'est pas tout le monde qui a besoin d'un 2500, c'est pas tout le monde qui a besoin d'un 1500. Fait que rendu-là, on a vraiment... On a tous les choix, on est capable de... De répondre à toutes les raisons. Bien oui, exactement. C'est en plein signe. Bien, merci beaucoup. Ça m'a fait le plaisir de venir. Alors, Samuel, merci. Vous avez vu, c'est un vrai passionné de camion. On s'arrête à Virage Plus et on vous revient. Nouveau-là de retour, je suis maintenant en compagnie de Maxime Tanguay, qui est directeur des ventes ici chez Marlin. Salut, Maxime. Salut, Daniel. Alors, tu vas me parler de Marlin. Évidemment, là, il faut commencer avec cette superbe bâtisse. Oui, oui, oui. Non, il faut commencer par ça parce que c'est assez unique, là, si on peut dire, comme expérience d'achat. Ici, on a jusqu'à 160, même 200 véhicules à l'intérieur, là, dépendamment des saisons. L'hiver, on en met un petit peu plus. L'été, un petit peu moins. Mais c'est vraiment, là, notre... Si on peut dire, notre marque de commerce. C'est ça que le propriétaire a voulu faire, créer une expérience d'achat agréable, de magasiner à l'intérieur. Donc, oui, c'est bien que tu l'apportes. Puis là, maintenant, ça va faire bientôt six mois. On est encore en adaptation dans tout ça, là, parce qu'il faut réadapter nos représentants que ça fait des trentaines et des vingtaines d'années qui sont ici à travailler différemment avec les clients. Puis on a des nouveaux aussi qui viennent puis qui sont dynamiques par rapport à ça. Donc, oui, c'est une expérience d'achat unique. Puis on est en train de le développer de la belle façon. Ça travaille un peu différemment, évidemment, avec autant de véhicules à l'intérieur. Sauf que pour le client, de pouvoir choisir son véhicule, la couleur, les options, on voit, là, il y a des cruises, il y a des camions en arrière de nous. Tous les modèles sont là. Ça fait qu'on peut vraiment voir le modèle qu'on veut acheter à l'intérieur. Exactement, c'est ça qu'on veut faire. Là, justement, vous avez parlé de camions avec Samuel. Tu sais, dans le camion, là, j'en ai présentement tout près d'une quarantaine à l'intérieur. J'en garde quand même quelques-uns pour les curieux de fin de semaine, là, à l'extérieur. Mais non, on a vraiment un beau choix là-dedans. Puis c'est sûr que c'est un segment qui est en demande beaucoup ici chez Marlin. Dans le passé, on était le plus gros, ou dans les plus gros concessionnaires de camions, on veut redevenir ça, la référence. Puis je pense que le fait de pouvoir contempler son véhicule, de choisir les options, de s'assurer... Tu sais, les gens avec Internet, maintenant, on a accès à l'information. Donc on peut savoir les équipements qui existent, les possibilités de configuration, tout ça. Mais ça reste que tant qu'on ne l'a pas touché, qu'on ne l'a pas vu, on n'est pas certain de... Donc c'est une belle façon aussi de concrétiser son choix. Puis on est très fiers de pouvoir offrir ça à notre clientèle. Il ne faut pas hésiter de venir voir aussi les promotions, de venir se renseigner sur ces promotions-là. Parce que GM est agressif au niveau des camions. Oui, oui, exactement. Dans les camions, c'est sûr que ça va varier de mois en mois. On sait que souvent, au début de l'année, les promotions sur les locations sont plus fortes parce que les résiduels sont plus élevés. Puis plus que l'année avance, bien, plus que c'est l'inverse, que c'est le financement qui devient plus avantageux parce qu'ils sortent de plus en plus de promotions. Le manufacturier est vraiment dynamique là-dedans. Puis il répond bien, je pense, à la demande des clients. Puis nous, bien, on a une belle équipe ici qui sont en mesure de... Nous autres, ce qu'on veut offrir aux clients, on ne veut pas offrir la pression ou quoi que ce soit comme ça. On veut vraiment offrir de dire, regardez, ça, c'est la promotion en place. Voici ce que le manufacturier fait. Voici ce que nous, on peut faire pour vous accommoder, pour être sûr que vous avez bien choisi votre bon choix. Puis par rapport à ça, je veux juste faire une parenthèse. Mais on parlait de la bâtisse. Oui, c'est beau, mais là, on est en train de développer aussi une façon de faire parce que, comme tu vois, les voitures sont presque tous à l'intérieur déjà lavées. On est en train de créer un processus d'achat de livraison rapide. Donc, on ne veut pas forcer les gens à dire, prenez-le, partez avec le plus vite possible. Ce n'est pas du tout ça qu'on veut faire. Par contre, on sait que quand notre choix est fait, peu importe ce qu'on achète, on a hâte de l'avoir. Puis c'est ça qu'on veut offrir à notre clientèle, de rentrer dans un processus rapide. Pas attendre deux jours, trois jours, quatre jours avant de recevoir son véhicule, mais bien de pouvoir l'avoir dedans, dans un délai rapide. Puis que ça soit bien fait aussi pour le client. Ça, c'est vraiment superbe. Autre chose aussi que tu vas me parler, c'est ton équipe de vente. Parce que bien choisir son véhicule, ça a la clé du succès. Donc, bien être bien conseillé dans le choix de son véhicule, ça l'est également. Ah oui, c'est sûr, c'est évident. Il y a tellement de divergences dans les produits, dans les modèles, dans les camions. C'est à l'infini, justement. Donc, c'est important d'avoir des représentants qui connaissent bien ça, qui sont informés. Je pense que ça prend un peu de... si je peux dire, le mix des deux. D'avoir des jeunes un petit peu plus dynamiques, plus technologie, plus vouloir faire des camions uniques, spéciales, puis ça prend aussi des gens, peut-être un petit peu plus d'expérience, qui ont vécu c'est quoi, pour des gens d'affaires ou des gens qui travaillent avec ça, avec un besoin spécifique. Donc, ici, on a une belle équipe pour ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai des représentants qui ont 30 ans d'expérience, puis j'en ai qu'ils ont 4-5 ans avec des cours de mécanique, tout ça. Donc, on peut offrir vraiment ça ici à nos clients, puis on est très fiers. Le département de véhicules d'occasion, il ne faut pas oublier, vous avez un gros département de véhicules d'occasion. Oui, exactement. On est dans un petit bâtiment à l'extérieur, parce qu'on sait que dans le véhicule d'occasion, on ne peut pas tous les avoir non plus à l'intérieur. Donc, on a plus de 100 véhicules d'occasion en tout temps, ici, chez Marlin. Puis, on a une belle équipe pour offrir un bon choix de véhicules d'occasion. Puis, c'est sûr que le fait qu'on a beaucoup de choix dans le véhicule neuf, ça nous apporte plus de clients, donc plus de choix dans le véhicule d'occasion aussi. Bon, on a acheté un véhicule neuf, on a acheté un véhicule d'occasion, il faut aller au service. Oui. Et ça, vous êtes très fiers également de votre département de service. Oui, c'est évident. On a deux aviseurs techniques. Donc, les gens ici se rendent au service. On rentre à l'intérieur autant l'hiver qu'à l'été pour faire son entretien. Puis, à ce moment-là, on a deux aviseurs féminins, je tiens à le dire. Donc, on a deux filles chez nous au service qui vous accueillent, puis qui prennent les informations pour le rendez-vous ou votre entretien ou le problème que vous pouvez avoir avec votre véhicule. Donc, on a aussi maintenant six véhicules de courtoisie. Donc, si les gens ont des urgences ou des problèmes, on doit leur prêter de véhicule. C'est sûr que si c'est sous garantie, le manufacturier prête un véhicule, mais sinon, pour accommoder les gens, on a mis un système en place ici pour offrir ça. On offre le café à tous les gens qui viennent ici au service gratuitement. On a même des représentants qui vont chercher, pour faire une différence, la voiture du client chez eux pour l'apporter ici. Donc, vraiment, là, on a un beau dynamisme, puis on est axé sur le service à la clientèle. Merci beaucoup, Max. Merci à toi. Alors, voilà, c'était Maxime Tanguay, directeur des ventes ici chez Marlin Chevrolet. J'espère que vous avez apprécié ce Virage Plus. C'est déjà tout. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine dans la tonne de Télémag, et on se revoit la semaine prochaine pour un autre Virage Plus. Virage Plus vous a été présenté par Marlin Chevrolet, magasiné dans le confort de notre salle de montre. Sous-titrage Société Radio-Canada